– J'ai décidé d'écrire ce livre sur Donald Trump au printemps 2016, après avoir observé tout au long de l'année, c'est-à-dire depuis le printemps d'avant, au mois de juin et en 2015, le 16 juin 2015 exactement, Donald Trump fait l'annonce de sa candidature, qui provoque une sorte d'indignation générale, mais plutôt dans la moquerie et la condescendance de toute la classe politique et aussi médiatique, qui pense que cet homme de télé-réalité et cet homme d'affaires qu'on voit à la une des magazines People n'a aucune crédibilité, que c'est une grande gueule et que ce qu'il a dit sur les frontières, sur la globalisation, il se dresse contre à la fois les traités commerciaux tels qu'ils ont été négociés par les États-Unis, contre l'idée de frontières ouvertes, contre l'idée d'une communauté des nations avec des valeurs universelles, il dit non, il faut revenir à l'État-nation, tout ça fait que c'est considéré comme totalement scandaleux et du coup on pense qu'il va s'effondrer. Et ce que je vois moi dans les mois qui suivent, en commençant à creuser le terrain, en me rendant dès le mois d'août dans la province russe, dans l'Iowa, c'est qu'il y a un écho absolument incroyable des paroles de Trump, comme si le peuple américain avait tout d'un coup tendu l'oreille et entendu quelqu'un qui parlait le langage qu'il voulait entendre. Et donc je comprends dès l'automne, parce qu'il renaît, ressurgit à chaque scandale qu'il provoque en critiquant les uns les autres, en insultant ses adversaires, en critiquant le sénateur McCain qui avait été candidat à la présidentielle, alors qu'il est considéré comme un héros militaire, en disant que s'il avait été vraiment mis à mal, oui là ça serait un vrai héros, etc. Et donc je me dis assez vite en fait, au cours de l'automne, si quelqu'un d'aussi extravagant, aussi scandaleux, aussi explosif, qui jette autant aux orties le petit manuel de la politique américaine, reste au sommet des sondages et entreprend l'un après l'autre de mettre KO tous ses adversaires, c'est qu'il y a derrière ce personnage pittoresque, quelque chose de beaucoup plus profond, une vague de colère extrêmement profonde qui monte du pays et donc je commence à m'y intéresser de très près et il s'avère que Trump en fait, ça va être l'homme de l'année. Et donc au printemps d'après, quand un éditeur et le Figaro me proposent d'écrire un livre, je me dis que cet homme peut gagner parce qu'il a gagné la primaire républicaine, il a face à lui quelqu'un qui représente le système et l'establishment alors que ce qui traverse la société américaine à ce moment-là, c'est au contraire une vague anti-système ultra profonde qu'on a vue à gauche et à droite, avec le phénomène Bernie Sanders sur la gauche. Et donc Trump, c'est l'homme de l'année, c'est l'homme de cette année électorale et donc je juge extrêmement intéressant d'approfondir et de voir si ce personnage va pouvoir l'emporter. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que derrière les deux idées qui ont dominé toute la couverture qui a été celle de la presse américaine pendant cette année-là, c'est-à-dire premièrement l'idée que c'était un clown et dans la deuxième partie face à Hillary, l'idée que c'était un diable et quelqu'un de formidablement dangereux, une sorte de Hitler, je pense qu'il y a un personnage beaucoup plus complexe et qui ne correspond pas à ces deux poncifs, ces deux postulats et ce que j'ai essayé d'explorer dans mon livre, ça n'a pas été d'ailleurs facile et ça reste, je dirais, pour tout le monde une énigme et un personnage qui est tellement vilipendé, détesté, en même temps adulé par ses partisans qu'au fond, j'ai eu le sentiment pendant toute l'écriture de ce livre de vivre une sorte d'expérience un peu schizophrénique en allant dans l'Amérique de Trump et dans l'Amérique anti-Trump. C'est vrai que personne n'a cru au phénomène Trump, quasiment personne. Moi, je dois dire modestement que j'étais une des rares à penser jusqu'au bout qu'il pourrait être élu parce qu'en me rendant dans le terrain, j'ai vu sur le terrain, dans les provinces en particulier, toutes ces états désindustrialisés sur lesquels s'est focalisé en fait Trump pour trouver un chemin vers la présidence. Comme vous le savez, en fait, une élection aux États-Unis, il faut gagner les états pivots, ces fameux états swing qui basculent toujours d'un côté ou de l'autre. Et donc, il a trouvé le chemin du succès en allant en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, dans l'Ohio, dans le Michigan. Et ce que j'y ai vu, moi, en m'y promenant, c'est une colère absolument incroyable, une rupture de banc entre l'Amérique d'en bas et l'Amérique d'en haut et quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup en Occident. Et donc, peut-être parce que j'étais française, ça m'a été plus facile de comprendre ce rejet du politiquement correct, cette rupture de banc, cette angoisse sur la question des frontières qui n'était peut-être pas autant présente dans le discours politique américain dans les années précédentes, mais qui est montée très fort pendant cette élection. Et aussi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait un rejet de ce discours sur les minorités, sur les identités, cette espèce de propension, notamment au Parti démocrate, mais de manière générale dans le système américain, à partager la société en catégorie, les noirs, les blancs, les gays. Et donc, que les gens avaient faim d'autre chose, qu'ils en avaient marre de tout ça. Et j'ai vu notamment qu'Hillary se présentait comme la candidate des femmes, Trump était présenté par les démocrates comme un candidat, le candidat anti-femme, mais que quand on allait sur le terrain, vous aviez énormément de femmes de milieux plus populaires, qui n'étaient pas du tout en ligne avec ce discours féministe, qui disait Trump, c'est un homme, oui, il est grossier, oui, il est parfois exaspérant, il nous embarrasse, mais beaucoup d'hommes, au fond, en privé, sont comme ça, et elles n'étaient pas spécialement indignées par la fameuse cassette vidéo, donc tout le monde avait pensé, quelques semaines avant l'élection, qu'elle avait disqualifié Trump pour toujours, et donc ça m'a beaucoup frappée, parce qu'il y avait vraiment une sorte de vertige à arriver de Washington avec ce qu'on voyait à la télé, ce qu'on entendait, et de voir ce qu'il y avait sur le terrain, et je me suis dit que ce hiatus faisait qu'il pouvait être élu. Il y avait aussi la personnalité de Hillary, qui n'était pas aimée du tout, et donc voilà pourquoi j'ai quand même cru jusqu'au bout qu'il avait une chance. Trump reste une énigme, mais c'est vrai que le milieu dans lequel il a grandi joue un rôle très important, même pour ausculter ce qu'il fait aujourd'hui dans ses premiers jours de président. Par exemple, le rapport à son père, il faut comprendre que Trump a été élevé par un père qui est un homme assez dur, assez brutal, qui correspond en fait au monde de l'immobilier new-yorkais, qui est un monde de requins, où on se fait en tapant sur les autres, ou en tout cas en gagnant par rapport aux autres, en écrasant l'adversaire s'il vous fait ombrage, et en rendant coup sur coup. Et Trump dit souvent qu'il est un contre-attaquant. C'est un homme qui, si on l'attaque, rend coup sur coup. Et ce que disent les gens qui le connaissent, ses proches, et les gens qui ont étudié la montée de Trump dans le marécage de requins de New York, disent qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il vient de la banlieue de Queens. Non seulement il est new-yorkais, mais il vient de la banlieue de Queens. Et la banlieue de Queens, c'est un monde où il y a justement un mélange ethnique. Donc moi, je ne vois pas Trump comme quelqu'un de raciste, contrairement à ce qui a été dit, quelqu'un qui a toujours été au contact de différentes minorités. mais qui, en revanche, rend coup sur coup et considère que la vie, c'est une sorte de ring où on est toujours dans le rapport de force, où il faut se battre. Et donc toute sa campagne montre ça, que c'est un homme qui se bat et quand il est attaqué, rend le coup pour le coup. Et je crois que c'est ce qu'il fait à nouveau à la présidence. Il est là pour se battre. Alors il dit qu'il se bat pour cette Amérique des oubliés, pour rendre sa grandeur à l'Amérique, pour protéger l'Amérique de ses ennemis, l'islam radical, la Chine, si la Chine peut porter atteinte aux intérêts commerciaux, politiques, stratégiques des États-Unis. Donc un personnage qui est au fond presque l'antithèse d'Obama, en quelque sorte, qui se présente comme un shérif protecteur, qui n'est pas là pour changer le monde et le rendre plus beau, mais pour protéger son monde.